Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et vous allez aller mieux, c'est clair, deux pouces en l'air. Aujourd'hui pour eShine qui m'avait un petit peu déçu sur le dernier test qu'on avait fait ensemble sur le Tiro 79S en mode RTF, et bien aujourd'hui eShine relève le niveau et quelque chose de propre, je ne veux pas tout de suite spoiler, mais c'est un des meilleurs que j'ai pu tester au niveau de la préparation, des réglages et du vol surtout, parce que vous allez voir, on va parler aujourd'hui d'un truc qui est franchement top. Top, franchement top, je spoil, je m'en fous, je spoil, j'ai déjà volé avec, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai déjà ramené des images en Full HD, même en 4K 60fps pour voir ce que ça donnait, c'est top, c'est terrible. Je vous parle aujourd'hui du petit eShine C-Vatar, le version 6S, excellent, excellent petit appareil, je vais vous dire pourquoi, je vous l'ai spoilé un petit peu déjà, il a un pilotage génial, voilà, il peut être. Alors c'est un des premiers CineWhoop que je sens à l'aise aussi sur du freestyle. On va tester ça tout à l'heure, on va aller ensemble au Gamélodrome, on ne va pas rester longtemps ici, je vais vous faire une description rapide, je vais vous dire ce que j'aime et un truc que je n'aime pas trop, mais franchement ça ne gêne en rien. Alors déjà la première chose que j'aime c'est son prix, il revient avec un coupon sur le site Banggood bien sûr, merci à Mariette de m'avoir envoyé ça, franchement je lui en suis reconnaissant grave parce que je vais prendre mon pied avec et je vais pouvoir aussi ramener de belles images pro je pense pour de la belle cinématique. Donc ce petit engin avec un coupon revient à peu près à 130-135€ seulement en PNP, après vous l'avez en FrSky avec RXSR, moi j'ai pris le RXSR, vous avez en XM+, et vous avez même la version Crossfire, après à vous de voir ce qu'il vous faut. Mais donc moi version 6S RXSR et en 6S ça marche super bien aussi en 4S alors que beaucoup d'autres sont un peu poussifs, beaucoup de CineWoop déjà n'acceptent pas forcément trop le freestyle, il y a pas mal de prop wash ou ce genre de choses ou de wobble, mais là non il est propre, même avec un petit peu de vent on arrive à voler correctement avec un CineWoop et je vous dis encore une fois on va pouvoir faire du freestyle avec ce petit CineWoop aussi, même si c'est pas le but recherché, c'est vraiment un engin qui s'adresse à tout le monde, je suis super content, comme je vous ai dit, double pouce parce que je mettrai ça sur la miniature, je mettrai double pouce, franchement je kiffe et je vais tout de suite lui mettre une note de 19,5 sur 20 parce que je veux lui retirer un demi-point pour une broutille. Je vous montre comment il est livré, c'est aussi pour ça qu'il est bien. Donc vous aurez bien sûr des hélices de rechange, ça c'est normal, donc 4 plus 4, ce sont des hélices Gemfan 75 mm 3 pouces en 3 pales et je pense que ça doit faire partie du fait qu'ils volent bien aussi, ces petites hélices sont top, moi je pense que je vais commander celle-ci pour tous les CineWoop et retester les autres CineWoop. On aura la petite rallonge micro USB pour permettre de se connecter à la carte de vol, deux petites notices rapides, une pour le drone avec la nomenclature de débranchement et moi c'était le RXSR, donc j'ai la petite notice du RXSR. Vous aurez deux sangles comme ça en 6mm cuir de chez eShine, donc moi j'en ai déjà installé une. Alors elles sont bien pour la 4S, la 5S, la 6S, ça fonctionne parfaitement bien, pas trop court, pas trop long. Des petits accessoires en TPU, je vous en parle tout de suite, et ils nous ont même mis une petite pièce de rechange, si jamais vous cassez, c'est rare qu'on casse ce genre de choses, mais bon ça peut servir, on ne sait jamais, donc c'est bien d'y avoir pensé. Après j'ai l'impression qu'avec ce petit engin on va même pouvoir voler 100, je ne sais pas, mais si jamais je casse, j'essaie là de voler 100, parce que la mousse fait vraiment bien le tour comme il faut et je suis sûr qu'on peut voler 100. Bref, ce n'est pas la question, en tout cas on est bien fourni, ça c'est clair, et voici les petites pièces TPU fournies, alors bien sûr les petits tubes d'antenne sont trop courts comme d'habitude, donc j'ai mis les miens un tout petit peu plus long pour le RXSR. On va avoir la possibilité d'adapter bien sûr le système DJI, si vous voulez, à la place ici de cette pièce en TPU, vous allez pouvoir tout installer si vous êtes équipé du système DJI. Et on va avoir deux supports caméras, le premier, un support qui peut servir pour une Hero Session 5, une petite runcam 3, 3S par exemple, même une GoPro Hero 7, ça peut la maintenir. Et on a ce deuxième support, donc environ 25-30 degrés, puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup d'angles sur ce genre d'appareil, beaucoup de tilt. Et vous avez ce deuxième support ici, alors moi j'ai fait un montage un petit peu bizarroïde, j'ai mis moi un support GoPro Hero 7 ici, parce que eShine a eu la bonne idée de mettre pratiquement les mêmes empattements, ce qui fait que les petites fixations standards pour Hero 7, ils vont parfaitement bien aussi, là c'était du eFlight, et ils nous ont fourni également ce petit support qui permet d'adapter, donc vous aurez la vis de fixation bien évidemment, qui vous permet d'adapter n'importe quelle petite caméra d'action que vous avez avec un petit support comme ça. Et là en fait pourquoi j'ai fait ce montage ? Bah tout simplement pour pouvoir aller filmer, en volant droit bien sûr, pour pouvoir aller filmer ici par en dessous les arbres, tout simplement, tout en gardant moi la vue sur l'horizon bien sûr, pour pouvoir passer entre les arbres, mais on va essayer de tirer quelques petites images comme ça aussi, en passant sous des grands arbres, ça peut être super intéressant. Bref, plusieurs possibilités de prise de vue. Alors ce petit engin tourne en 4S sans problème, 3S j'ai pas essayé, mais en 4S il emmène vraiment bien, on a un throttle à 40-50% et ça suffit largement, on peut faire du vrai cruising avec une batterie de 1500 mAh, on a une bonne autonomie aussi, on testera ça tout à l'heure ensemble, et il prend également de la 5S et celui-ci de la 6S, donc dessus on a des moteurs eShine qui sont des 1507 2400 kV pour la version 6S, il existe également en version 4S pour ceux qui n'ont pas beaucoup de batterie 6S, mais je vous assure celui-ci emmène de la 4S, enfin la 4S l'emmène et c'est vraiment sans aucun problème. Donc on a un empattement de 142 mm, donc c'est un 3 pouces, on a des plaques supérieures et inférieures de 2 mm avec une bonne bonne rigidité, c'est bien costaud. Alors la seule chose que je vous dirais c'est vérifier bien toute la visserie avant de le mettre en route, et j'ai envie de dire quand vous avez fait 2-3 vols, revérifiez la visserie pour éviter d'en perdre. Moi j'ai eu une vis ou deux qui n'était pas trop trop bien serrée mais qui tenait quand même, je crois que c'était dans le TPU en plus ici. Donc en parlant du TPU, j'aime beaucoup ces petites protections ici qui permettent un décollage propre et un atterrissage sans abîmer, on va même pouvoir faire du touch and go sans aucun problème. Au niveau TPU, on a également un super équipement à l'arrière, vous avez une petite plaque TPU ici qui va permettre de fixer un récepteur, donc il est complètement éloigné du VTX et ça j'adore. Alors autant vous dire que dans le retour vidéo, j'ai pas une ligne, j'ai pas un grésillement, j'ai que dalle, le VTX a l'air top. Donc puisqu'on parle du VTX, on a ici un beau petit support avec une antenne plutôt propre de chez eShine également, on sait que c'est du RHCP, c'est marqué dessus, et la fixation est sur le TPU, donc bien résistant aussi, ça risque pas de casser comme ça, ça va tordre avant de casser, avec une petite gaine transparente au niveau de la fixation, donc ça renforce bien le tout, et on a également les supports pour les antennes, et si vous avez le Crossfire bien sûr, vous allez pouvoir l'installer ici également. Donc j'aime bien cette petite partie parce que quand vous la retirez directement, vous avez accès au récepteur directement pour le binder ou pour vérifier le câblage, etc. Donc plutôt pratique, pas besoin de tout retirer, mais j'ai tout retiré quand même, et on a un super petit stack, l'électronique est vraiment bien monté. Alors déjà vous avez un ESC 35A qui monte à 40A, des fixations en 20x20, il fait 28 de côté je crois, mais des fixations en 20x20, on peut y installer du 20x20 et également du 30. On a deux systèmes de fixation différents. Le petit contrôleur de vol dessus, c'est du F722 de chez eShine. Donc on a le baromètre intégré, ça j'aime bien, donc vous verrez dans l'OSD tout en bas à droite, en dessous le temps de vol, j'ai mis le baromètre, donc l'altitude qu'on va pouvoir surveiller et vérifier. C'est un petit gadget, mais c'est intéressant quand même. Pour ceux qui voudront installer un GPS, c'est pareil, vous avez sur la fiche produit de ce petit engin, du Cevatar, vous avez le mode d'emploi. Donc vous cliquez, ça vous ouvre une page avec toute la notice de l'engin, avec tout l'éclaté de l'électronique. Et si jamais vous avez envie d'installer un GPS, vous avez également les emplacements pour fixer un GPS. Donc il est vraiment facile à équiper et à modifier par la suite. Mais déjà d'origine, il vole trop, trop bien. Donc sur la carte de vol, on a cinq ports UART, il n'y en a que deux qui sont utilisés. Donc vous pouvez utiliser la télémétrie des ESC, si vous voulez avoir les RPM, si vous voulez avoir la température des ESC, vous pouvez mettre un GPS, bref. Un radiateur portatif, une lampe de poche, vous pouvez brancher ce que vous voulez dessus. La caméra, c'est une Runcam Nano 2. Écoutez, moi j'en suis super content. Voilà, franchement, on a un bon retour. Ce n'est pas la best-of des caméras, mais c'est quand même une très bonne caméra, la Runcam Nano 2. On est en CMOS, on a un objectif de 2,1 mm et 700 TVL. Franchement, vous allez voir, le retour est plutôt propre. Pour un engin à 130 euros, ils auraient pu mettre une EOS 2, par exemple. Là, on a un truc bas de gamme. Et le VTX, c'est un TX-C23 qui a le 25, 100, 200, 400 et 800 mW avec le pit mode, bien sûr, en 48 canaux, bien sûr. Et il fonctionne super bien. Je vous ai dit, je n'ai aucun parasite dans le retour. Et pour vous donner un simple exemple, je suis parti. Donc, d'accord, j'ai les EV300 O avec le RapidMix. Mais j'ai volé, comme d'habitude, aussi en 25 mW en partant d'ici. Je restais piloté d'ici avec mes antennes dirigées vers mon mur, là. Et j'ai fait le tour de ma maison. Et je suis passé l'endroit critique. C'est le mur opposé de l'autre côté. Je vous mettrai le DVR en même temps que je vous parle. Le mur de l'autre côté, ça veut dire que là, je traverse un, deux, trois murs pour me retrouver derrière, là où il y a le cabanon. Et je n'ai pas eu de perte d'image. J'ai quelques grésillements. Alors, merci le RapidMix, peut-être. Mais en attendant, le VTX fonctionne super bien. Je n'ai aucune perte nulle part. Je suis allé voler dans le petit parc en rase-motte jusqu'à 250 mètres de moi en 200 mW. Et il fonctionne vraiment bien. Donc, très, très bon VTX à tester sur d'autres appareils, je pense. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que ce petit engin qui revient à 130, 140 euros, franchement, à 180, il vaut le coup. Mais donc, je vous mettrai bien sûr les liens. Et il est également dans mon tableau de coupons et promos. Mais je vous mettrai les liens dans la description avec le coupon de remise. Et je vous dis, 130 euros pour un engin comme ça, pour des gens qui veulent s'initier, des débutants, pour des gens qui veulent de la cinématique, faire un peu de freestyle, ou pour des pros qui adorent piloter et qui veulent un engin qui fonctionne bien. Voilà. Sortie de boîte, il est hyper bien tuné. Dans Betaflight, vous aurez juste à mettre le baromètre si vous le voulez. De toute façon, je vous mets tout mon bêta à la fin de la vidéo. Vous pourrez faire un copier-coller de mes réglages directement. Mais voilà, tout ça pour dire que j'adore cet engin. Voilà, c'est pour l'instant mon meilleur CineWoop. C'est le meilleur CineWoop que j'ai pu tester. Il ne bouge pas sur le yo, il garde des trajectoires hyper droites. On peut voler lentement, même en 6S, on peut voler tout doucement. Si vous mettez un petit tilt sur la caméra, vous allez pouvoir faire des mouvements au ralenti. Voilà. Il y a des images que j'ai ramenées avec la GoPro. Je n'ai pas eu besoin de faire de ralenti. Voilà, vous pouvez voler au ralenti. Et si vous mettez un peu plus de tilt, vous allez pouvoir taper un peu de freestyle. J'adore ce bébé. Bon, voilà. Franchement, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je le trouve top. Voilà. L'emplacement caméra, on voit qu'on a un TPU autour de la caméra également. De 14 jusqu'à 20 mm. Donc, vous pourrez changer la caméra si vous voulez. Moi, je trouve que ce n'est pas utile du tout. Donc, c'est parti. On va voler aujourd'hui. Hop. Je vais emmener cette petite-là parce que même avec une 6S 450 mAh, on arrive à voler pas mal. Et ça va me permettre justement de mettre mon petit montage avec la caméra qui regarde vers le haut. Donc, on va voler vite fait avec ça. J'emmène également une petite 1500 mAh 4S 100C de chez CNHL, les Black CNHL, Black Series. J'ai également une 5S. Je n'ai pas testé encore un 5S. Mais vu que ça marche déjà super bien en 4S, il n'y a pas de raison qu'en 5S, ça ne marche pas. Donc, 5S 1500 mAh, pareil, Black CNHL. Et je vais emmener une petite 6S, la Fullsend. Voilà, ce n'est pas le top, mais pour l'instant, celle-ci, elle tient. Donc, on va en profiter. Son poids, vite fait, donc tout nu, juste avec le support GoPro, il fait 297 grammes. Si on rajoute la GoPro, on arrive à 410 grammes. Et si on rajoute la 6S 1250 mAh Fullsend, on se retrouve à 635 grammes, 634 grammes. Et sans la GoPro, on arrive à un total de 520 grammes, 519 grammes. Et avec tout ça, il emmène sans problème. Donc, voilà les amis. Là, je vous ai tout dit, je m'équipe et on part au gamélodrome. On va se faire quelques petits vols sympas. Let's go ! Bon, allez, c'est parti. On est au gamélodrome. On va tester ce petit C-Vatar. On va tester, bien sûr, avec la norme, c'est-à-dire celui-ci est prévu pour du 6S. Donc, on va mettre une 1250 mAh 6S en 95C. Bien pensé aussi, la petite prise qui sort sur le côté, ce qui fait qu'on peut placer sa batterie. On peut venir coincer, hop, le branchement dans la sangle ici, vers l'arrière. On peut coincer la prise balance et il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, le voilà en 6S. On a une petite brise qui nous pousse vers l'arrière, mais pas grand-chose. Mais il a vraiment un vol ultra sain. Allez, on va garder la batterie pour tout à l'heure. On va se faire un petit test de punch quand même en 6S. Donc, test de punch avec la 1250 mAh 6S. C'est parti, dans 3, 2, 1. Ça marche. Ça marche plutôt pas mal. Allez, on va partir en FPV. C'est ce qu'on veut. Allez, on commence avec la petite CNHL Black Series 4S, 1500 mAh, 100c. Let's go. Alors, comme vous le voyez, on a l'altitude en bas. 0, pas grand-chose de mètre. Bon vol. Pour l'instant, je vous laisse les images du DVR. Et c'est parti. Donc, on est en 4S. On va voler style cinématique pour l'instant. Tranquilou, pilou. Parce qu'il est avant tout fait pour ça, bien sûr. Alors, il est très précis. Je n'ai pas mis beaucoup de tilt à la caméra. On est en 200 mW. Là, j'ai des petites rafales. Ah, jolie, la petite ombre. On va pouvoir suivre notre ombre. On peut vraiment voler tout doux. Vous allez voir, je peux réduire un petit peu le tilt. Pour réduire également la vitesse, bien sûr. Voilà. Et là, on va pouvoir pratiquement faire des prises de vue au ralenti. Regardez, je vais longer les branches. Voilà, on est pratiquement au ralenti. Même en DVR. Donc, si je vous mets la vidéo HD, bien sûr, c'est encore pire. Donc là, je suis en 200 mW. On aurait pu tester en 25. Parce que, je vous dis, le VTX est vraiment, vraiment performant. Donc, ouais, beau petit montage. Franchement, il n'y a pas grand-chose à acheter. Ah, je sens une petite rafale. Donc, voilà, mode cruising. Vous voyez, cette petite Nano 2 fait bien le travail. Je vous dis, ce n'est pas la meilleure qui soit en caméra FPV. Mais on est vraiment plus que correct. Ça, c'est clair. Donc, bonne autonomie aussi, bien sûr. Puisque là, c'est la version 6S qui tourne en 4. Je ne force pas. Et si j'ai besoin d'un petit peu de pêche, vous voyez, ça y va tranquillement. On va pouvoir... Ah, je suis juste au-dessus de mon antenne. Là, c'est le pire au niveau de la réception. Et si j'avance un peu, tout de suite, c'est beaucoup plus propre. Donc, on va se faire un petit panoramique. Je suis emmené un petit peu par le vent. Mais c'est vraiment propre. Donc, on va pouvoir faire même de la cinématique en hauteur. Ici, la petite prise de vue toute douce. Tout en conservant l'agilité d'un racer. Contrairement à un DJI, bien sûr, à un Mavic. Vous voyez la fluidité. C'est vraiment sympa. On va pouvoir allonger les bords. La caméra suffit à repérer les branchettes. Franchement, je ne me fais pas surprendre. Je vois ce qui se passe. Et encore une fois, on vole vraiment tout doux. Donc, on a le temps d'anticiper. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit C-Vatar ? Ce petit C-Vatar ? C'est vrai que c'est un petit C-Vatar parce que... On va se faire du freestyle en 6S tout à l'heure. Je ne voulais pas forcer sur le 4S pour rester vraiment en mode cinématique. Bon, allez. Je ne vais pas trop forcer sur les batteries. Parce que celles-là sont toutes neuves. Allez, j'ai mis un peu plus de tilt. C'est parti. Avec la 5S 1500 MH, CNHL, qui est toute neuve. Il y a un avion dans le coin ou un hélico. Je l'entends. Je ne le vois pas, mais je l'entends. Il doit être juste... Ah, c'est un hélico. Il doit être juste au-dessus de moi. Une vitre si vous le voyez. Ah, je ne le vois pas. Ah, c'est un hélico. Ah, c'est un hélico. En 5S, il y a moyen de faire un peu de freestyle. En 5S, il y a moyen de faire un peu de freestyle. Comme vous l'avez vu, la batterie est un peu lourde. Là, c'est une 1500mAh. Je pense que le freestyle avec celui-là, ça va plus être en 6S. Il est bien loqué, bien propre. Qu'est-ce qu'il est agréable à piloter en mode cinématique. C'est impressionnant. C'est superbe. C'est impressionnant. C'est très fluide. Tchouc ! Petite touchette. Bon, allez, on aura vu ce que ça donne. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Vous voyez, pas de prop wash sur les petits power loops. Après, je ne pense pas qu'il faille insister énormément. Allez, on va retirer la GoPro et on va se tenter un petit peu de freestyle pour voir ce que ça donne. En tout cas, pour la cinématique, il est terrible. Tchouc ! Allez, on va se poser. Ma batterie est neuve aussi. Je ne veux pas forcer dessus. Bim ! Bon, j'ai remonté un petit peu la cam. J'ai un peu plus de tilt et on est en 6S. J'ai retiré la GoPro Hero 7 pour ne pas prendre de risques. Et on va se tenter un petit peu de freestyle. C'est parti ! Bon vol ! Tout de suite, c'est beaucoup plus léger. Il n'y avait pas de mouvement perturbant sur le yaw, même sur des mouvements un peu plus rapides. Bon, ce n'est pas un racer 5 pouces, hein. Même avec des mouvements secs, il n'y a pas trop de wobble. C'est très facile. Forward loop très propre. Pas de propre wash du tout. Franchement, en 6S, il marche un. Oh, c'était violent, là, un petit peu. C'est bon. Ha, 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 ha. Je vais me poser et je vais mettre en 25mW. Vous allez voir que le VTX est plutôt pas mal. Bonne heure. Donc 25mW. Vous voyez ce que je vous disais, on est derrière les arbres. Et je n'ai vraiment rien sur l'écran. Vraiment très peu de perturbations. Pratiquement zéro. Donc, ouais, bonbon VTX. Donc, voilà pour ce petit eShine Sevatar. Ouais, beau petit joujou. Franchement, il y a moyen de s'amuser. Il réagit vraiment bien. Donc, ce n'est pas un drone de freestyle. On est d'accord. Mais par contre, c'est un Cine Whoop avec lequel on va pouvoir faire du freestyle. Ne faites pas attention au temps de vol parce que j'ai redémarré. J'ai réglé le VTX. Je vous mettrai le temps de vol total avec les batteries que j'ai utilisées. Tiens. Avec la 4S 1500mAh, j'ai volé. Tant ! Avec la 5S, je n'ai pas été jusqu'au bout donc je ne peux pas vous le dire. Mais avec la 6S 1000... Alors, c'était hier. Avec la 1100mAh, je vous marquerai combien de temps j'ai volé également. Parce que là, je suis allé au bout. Petit coup de gaz pendant le roll. On réduit les gaz. Et on passe en cinématique. C'est terrible. Regardez ça. La précision du truc. Et la caméra suffit largement. On s'en sort facilement. Allez. On va se poser. Ça ira pour aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Yep les amis. Donc voilà, c'était ma review sur ce petit eShine C-Vatar. Franchement, beau bébé. Donc ouais, petit défaut je pense. Ça va être ces duck fans là. Qui sont un petit peu fragiles. J'ai l'impression. Regardez, j'ai un petit peu qui s'enlève là. Ça, je finirai par l'enlever je pense. Après, bon ben voilà. C'est facile d'en imprimer pour ceux qui veulent en imprimer. Mais je vous dis, je pense que je vais voler sans directement. Donc les autres, ça va. Bon état. C'était un atterrissage un petit peu violent que j'avais fait là. Donc ouais. Petit défaut sur ces duck fans je pense. Mais voilà. C'est le seul demi-point qui va prendre. Parce que le reste, c'est franchement excellent. Ça fonctionne et ça fonctionne bien. Pas de surchauffe, pas de failsafe, pas de problème surtout avec le VTX. Et ça, ça me plaît énormément. Donc bravo eShine. Double pouce pour toi eShine sur ce petit C-Vatar. Franchement, c'est pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, mon préféré de tous les CineWhoop que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Même les plus chers. C'est justement ce qui fait son charme. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à très très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501